Quand on a fait le décompte sur les projets publics ici autour de Diamniadio, marché d'intérêt national, garde des groupes, tout ça, 3 milliards de salaires qui sont versés tous les mois. Donc ça fait une masse salariale, rien qu'en 2017, de 36 milliards qui sont payés dans les chantiers. Je parle bien des chantiers qui sont ici, entre les promoteurs privés et les chantiers de l'État, ici à Diamniadio. Donc nous allons entrer tout de suite dans le site de Spherex Tellium, qui est la sphère la plus grande, qui va être livrée en juillet et qui sera inaugurée sans doute à la rentrée. Ici, on est sur 42 000 m². 42 000 m², c'est à peu près l'équivalent de une fois et demi, voire une fois et trois quarts, le building administratif de Dakar. C'est quatre immeubles de 10 000 m². Sur chaque espace, vous avez un étage qui est réservé aux formations, un espace formation, réunion, et puis après, ainsi de suite, des espaces de bureau. Donc on va procéder tout de suite à la visite. Vous allez faire le tour, vous allez voir que devant chaque bâtiment, il y a un espace qui est dédié à des commodités. Par exemple, l'archivage. En entrant, vous avez vu un centre médico-social, on va vous le montrer tout à l'heure. Mais il y a aussi des points qui sont dédiés aux enfants, crèches pour les parents qui viennent avec leurs enfants, ou bien il y a des espaces de prière, mosquées, il y a une chapelle aussi. Donc on va faire le tour et monter. Alors ici, c'est le centre médico-social. Dans le service public, il y a ce qu'on appelle le centre médico-social de la fonction publique. Donc pour une infrastructure comme ça, qui va regrouper 1 600 agents de l'État, il est nécessaire de mettre sur pied un dispositif qui permet de traiter les urgences médicales. Donc c'est la raison pour laquelle on a mis ici un centre médico-social, avec comme vous l'avez vu, un accueil, un bureau du médecin, du médecin généraliste, un espace pour les infirmières et aussi un espace d'hospitalisation. C'est un espace d'observation, c'est bien ça, avec des toilettes et tout ce qui va. Donc c'est ça le principe d'aménagement. Il y a les bureaux, mais aussi il y a des commodités. On est à 30 kilomètres de Dakar et petit à petit, Diagnanio va commencer à connaître des vagues d'habitations, des vagues d'occupants. Mais en attendant, il faut créer les conditions pour que les gens puissent se soigner, manger, faire leurs courses et faire tous les actes de la vie quotidienne qu'ils faisaient à Dakar et qu'ils doivent pouvoir faire ici. Donc ça, c'est la maquette du projet. C'est la maquette du projet. Le jour de l'inaugurale, le jour du lancement des chantiers, c'est ça qu'on avait devant le parterre des invités. Donc vous voyez à quel point c'est devenu une réalité. Donc vous avez les quatre bâtiments, au centre, un espace central, un patio central avec un jet d'eau, le centre multifonctionnel et vous avez un hectare ici de places de parking. Ça prend 200 à 300 places de parking au sous-sol. Et ici, vous avez à peu près 500 places de parking en surface. Vous verrez qu'il y a un dispositif pour le solaire qui permet d'injecter 30% de la consommation d'électricité. Dans une salle de 50 places, une salle de réunion, qui peut accueillir pour les services de l'État. Donc vous voyez un peu. Donc maintenant, on va descendre à l'étage du cabinet ministériel. C'est-à-dire que dans chaque bâtiment, le septième étage est réservé au cabinet ministériel. C'est-à-dire que le ministre, son directeur de cabinet, ses conseillers techniques, ses services chefs de cabinet, secrétariat, salle d'attente, à Gueye. Les espaces de rangement, ça fait partie des réclamations des administrations. À chaque fois que vous visitez des espaces de bureaux, vous trouvez des rapports dans les couloirs parce qu'on n'a pas assez d'espaces de rangement, d'espaces d'archivage. Alors que l'archivage est réglementé. Il y a des archives qu'il faut garder au moins 5 ans avant de les transmettre aux archives nationales. En dessous des chefs de division, toute l'administration va être en open space maintenant pour des questions de transparence, d'ouverture et ce genre de choses. Vous allez le voir. Dans tous les bâtiments où vous allez entrer, excusez-moi, Dans tous les bâtiments où vous allez entrer, vous allez voir qu'il y a le directeur, son chef de division qui ont des bureaux fermés, mais tout le reste sont dans des espaces partagés comme ça se fait dans tous les pays du monde pour faire des économies d'espace mais aussi permettre à l'efficacité des personnes de pouvoir être jugées et être appréciées parce qu'une administration aussi, ce n'est pas des bureaux fermés où chacun peut... Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Ce que vous voyez là, c'est le récapitulatif de tous les caméras qui gèrent le site. Nous en avons 215 sur tous les sites. Chaque bâtiment a à peu près 40 caméras, c'est ça ? Chaque bâtiment a 40... 215. 215, mais chaque bâtiment a 40 caméras. Donc vous voyez, tous les espaces communs sont filmés et sont surveillés à partir de chaque bâtiment. Donc ici, à partir d'ici, on peut voir ce qui se passe dans les autres bâtiments. À partir des autres bâtiments, on peut savoir ce qui se passe dans ce bâtiment. Mais chaque bâtiment se gère en lui-même, mais il y a une sorte de solidarité pour pouvoir voir ces autres choses-là. Sur cet écran-là, je ne sais pas si Abba Bakar est là pour nous l'allumer, c'est la gestion des équipements techniques. Il y a un dispositif solaire, il y a la climatisation qui est centralisée. Vous savez, dans l'administration et même dans le privé, quelquefois on finit sa journée, on part en oubliant d'éteindre sa lumière ou d'éteindre son climatiseur. Eh bien, avec ce dispositif-là, on est capable d'éteindre la climatisation à partir d'ici ou d'éteindre la lumière ou ce genre de choses. Donc il y a énormément d'autres choses, il y a le solaire, il y a la climatisation, il y a les serveurs et tout cela. Voilà. Et les onduleurs aussi parce que l'électricité, il faut réguler la tension de l'électricité. Donc présentement, on est dans la salle de supervision d'un des bâtiments. Il faut noter que chaque immeuble de cette cité est équipé d'un local de supervision. Équipé donc d'un local de supervision. Et au niveau de ce local de supervision, on supervise tout ce qui est, tout type d'installation qu'on a au niveau de la cité. À savoir le solaire, les onduleurs, les TGBT, c'est-à-dire les tableaux généraux basse tension, tout ce qui est aussi équipement de climatisation aussi. On les supervise à partir de ce local de supervision. Donc on peut, à partir de ce local, gérer aussi bien tous les équipements en termes de gestion énergétique. Parce qu'on l'a expliqué tout à l'heure, M. Fokona, on a la possibilité même de prendre le contrôle des locaux en termes d'équipements à partir de ce local de supervision. Ça, c'est l'archivage. C'est la politique d'archivage qu'on a, de stockage des données, qu'on a définie. Maintenant, aujourd'hui, si vous voulez qu'on peut stocker pendant un an, deux ans, ça dépendra de l'espace d'ici qu'on a alloué au NVR qu'on a ici. C'est juste une politique de sauvegarde qui est définie. Maintenant, libre aux ministères qui seront là, de nous dire, en fonction de la nature du bâtiment, des aspects de sécurité, de nous dire pour combien de temps ils veulent que ces informations-là soient gardées. Et puis on va appliquer ces politiques-là. Tout est fait après, comme vous l'avez vu lors de la visite. Le président va inaugurer la sphère ministérielle développée par le promoteur immobilier Envol. C'est un moment historique pour le Sénégal, puisque depuis le building administratif entamé en 1953 et livré en 1958 ou 1959, l'État du Sénégal n'a jamais réalisé un projet immobilier. Ici, ce sera sur une durée de 6 ans. Pour les autres projets, ce sera sur une durée de 10 ans. Donc c'est un peu ça le modèle. Sur Envol immobilier, nous sommes sur un coût de conception, construction, entretien, maintenance, équipement, qui est de 56 milliards. Mais quand les Sénégalais entendent des milliards, ils pensent à l'opportunité de ce projet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'opportunité de 56 milliards injectée ici à Djamnyanjo ? Oui, mais l'opportunité est largement justifiée, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'État du Sénégal est le premier propriétaire de ce pays en termes immobiliers. Mais l'État du Sénégal est aussi le premier locataire. Vous n'imaginez pas que l'État du Sénégal, entre 2006 et 2016, a payé 130 milliards de loyers. Et les études ont montré que si ces projets ne sont pas réalisés, entre 2016 et 2026, l'État du Sénégal payera 200 milliards de loyers. Donc en termes d'équilibre et d'opportunité, l'État a anticipé ces dépenses de fonctionnement qui peuvent être réaffectées sur des projets plus prioritaires. Alors, le building administratif, je pense que beaucoup de personnes se trompent sur sa destination. Le building administratif était un immeuble de 9 étages, 455 pièces, 171 places de parking et je pense qu'il y avait une capacité de 14 cabinets ministériels. Dans les ministères, il y a les cabinets, le secrétariat général et les directions, ce qu'on appelle les services. Alors, dans le building, il n'y avait que les cabinets ministériels, le secrétariat général et quelquefois des directions comme les DAJ. Les autres services techniques étaient logés en dehors du building. Ce que le président de la République a voulu, c'est de mettre en place une politique publique liée au patrimoine de l'État, mais aussi au renouveau du service public. Qui dit renouveau du service public pense d'abord à l'efficacité de l'administration. L'efficacité de l'administration, c'est de faire en sorte qu'un ministère puisse être regroupé, tous ses services puissent être regroupés sur un site. Je vous donne souvent l'exemple du ministère de la Justice. Avant que l'État n'ait acquis le siège de l'ex-ambassade des États-Unis, le ministère de la Justice était réparti sur 14 sites à Dakar. Le ministère de la Jeunesse aujourd'hui même est réparti sur 7 sites à Dakar. Donc le building, il sert à mettre des ministères, mais que des cabinets de ministères. Dans l'histoire, c'était ça l'usage du building. Maintenant, ici, on va mettre des ministères techniques. Parce qu'un gouvernement, c'est des ministères régaliens et aussi des ministères techniques qui ont leurs services éparpillés un peu plus partout à Dakar. Merci. Merci.